Monsieur Poitras, bonsoir. Bonsoir. Alors, en parcourant votre livre, ça m'a rappelé tous ces noms qu'on a connus dans la mode québécoise au fil des décennies, de ces boutiques de créateurs qu'on a fréquentées, de ces marques qu'on a connues et qu'on a portées, et qu'on a un peu oubliées. Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait ce livre? Ah oui, en fait, ce devoir de mémoire, il m'interpellait depuis 15 ans, parce qu'il y a eu une série de personnes importantes de la mode, du milieu de la mode, qui nous ont quittés à moins de deux ans d'intervalle, de la grande journaliste Ayanna Monahan, Léo Chevalier, qui avait été un peu mon parrain dans la mode, à John Warden, à plein d'autres gens. Ils sont partis dans l'indifférence la plus totale. Moi, ça m'a crevé le cœur et je voulais te démontrer que le Québec avait toujours comme devis, je me souviens. Parce que vous savez, si les Français, si les Italiens sont si fiers de leur mode, c'est qu'ils la connaissent. Et on a une très belle histoire, mais elle est méconnue. Et moi, je me suis dit, pendant que je suis là, je vais poser un regard sur tous ces gens que j'ai aimés, que j'ai fréquentés, le monde des mannequins, des photographes aussi, des créateurs, des créatrices. Oui, parce qu'il y a eu des époques folles aussi. Laquelle, diriez-vous, était la plus foisonnante en termes d'idées, justement, et de reconnaissance du talent de la mode québécoise? Je crois qu'il y a eu deux grandes époques, en fait, trois. Parce que dès les années 50, vous vous rendez compte, les premiers couturiers se mobilisent. Ça, c'est la robe cocktail, dans les années 50. Tout à fait, le Dior, la grande époque de la haute couture française. Alors là, tout est basé sur, finalement, l'exemple parisien, les salons de couture, Marie-Paul Noël, Linsjac de Montjoie, et tout ça qui ont formé la première association. Mais tout de suite, on va montrer notre mode, notre savoir-faire à New York, à l'Hôtel Pierre notamment. Puis ensuite, notre prêt-à-porter, ça semble cliché de parler de l'Expo 67. Mais ça a été, là, le premier mouvement de démocratisation de la mode avec toute cette nouvelle vague des années... Ça a commencé déjà dans les années 50. Le prêt-à-porter naissait déjà dans ces années-là. Le prêt-à-porter est vraiment né dans les années 60. Vraiment, c'était plus l'esprit de la haute couture qui flottait sur les années 50. Et puis là, il y a eu la révolution. Alors donc, tout à coup, Michel Robichaud, Marielle Fleury, Serge et Réal, on fait tous les costumes des hôtesses de l'Expo 67. Et là, tout à coup, les premières, les manufacturiers qui étaient très, très traditionnels se sont dit, mais il faut amener de l'originalité et tout ça. Et là, ils ont engagé, finalement. Il y a eu des partenariats extraordinaires à ce moment-là. Et moi, pour moi, le foisonnement des années 80, on a connu le pire et le meilleur. Oui, parce que vous, votre griffe est sortie dans les années 70, c'est ça, votre première boutique, votre collection bof, ça, c'est les années 70. C'était déjà les années très foisonnantes. Ah oui, oui, oui. Mais c'est drôle parce que je n'aimais pas beaucoup la mode des années 70. Et c'est pour ça, je pense... Et c'est pour ça que vous en avez fait une. Oui, c'est ça. Je me suis dit, bien, moi, je ne m'identifie pas à cette mode-là parce que moi, j'aimais beaucoup, beaucoup la mode masculine avec ses belles matières, ses puretés de lignes, de formes et tout. Et je suis arrivé avec une collection très, très masculine pour les femmes, c'est-à-dire des grands trench coats, des grands... Un peu à la mode de Honey Hall, du film de Woody Allen, là. Oui. J'étais totalement... je me suis tellement identifié à ça. Et puis, tout à coup, les années 80, ça a été tellement des années extravagantes. Quand on pense à The Dynasty et tout ça, même les gens de Miami Vice que j'ai habillés à la fin de leur... Ah oui? Oui, oui, ça a été complètement délirant quand je montrais mes collections à New York et tout. Mais moi, je retiens des années 80 surtout la beauté avec les Japonais qui ont complètement révolutionné la mode. Les Miyako, les Yamamoto et tout ça qui ont inspiré aussi la mode québécoise. Bien, à certains niveaux, on a été, quelques-uns, à être très inspirés par les Japonais, notamment Georges Lévesque. J'ai tellement aimé. Moi, c'est sûr que j'avais toujours rêvé du Japon. Je vivais en kimono, toujours à la maison. Quand j'ai pu mâcher mon premier kimono à l'âge de 15 ans, je l'ai fait. Et cette pureté des lignes, des formes chez les Japonais, ce côté finalement aussi enveloppant, caressant des vêtements des Japonais, ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Et puis, on a eu des creux de vagues aussi, il faut le dire. Oui. Mais vous diriez donc que les années 80, les années 70-80 étaient les meilleures années de la mode québécoise en termes de créativité et d'expansion? Oui. Jusqu'au milieu des années 90, en fait, on était totalement dans la reconnaissance de notre mode. Elle était portée, elle était supportée aussi par des détaillants. Les grands magasins avaient tous leurs sections... Québécoises. Absolument. Et surtout quand la boutique revanche est arrivée sur la rue Saint-Denis, là, c'était tout à coup de la valorisation de nos couturiers. Et puis tout à coup, les années 90 sont arrivées, ça, ça a bien démarré. Mais là, il y a eu des faillites retentissantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça a été vraiment tout à coup l'envahissement de la globalisation qui a commencé. Alors, les grands magasins européens à bas prix sont arrivés. Les winners de ce monde sont entrés en jeu. Et tout à coup, c'était la course au plus bas prix. Alors, donc, ça a été la production qui s'est transférée en Orient. Ça a été plusieurs manufacturiers qui ont fermé leurs portes à ce moment-là. Et là, ça a été le début de la fin, je veux dire. Et donc, on en a vraiment, on a beaucoup, beaucoup souffert. On s'est relevé depuis. Parce que je suis très positif, moi, pour ce qui se passe en ce moment. Parce que j'allais vous le demander, c'est sûr que des villes comme Paris, Londres ou New York sont considérées comme des capitales de la mode et que c'est une véritable industrie qui se suffit à elle-même, j'imagine. Alors qu'à Montréal, on ne peut pas en dire autant. Ce n'est pas une capitale de la mode, mais il y a énormément de créativité ici. Est-ce que cette industrie et ces créateurs sont suffisamment soutenus aujourd'hui? Voilà. Tout est là. Je crois que la créativité d'ici est extraordinaire. Je pense qu'on vit une époque formidable parce que Montréal a cessé de se comparer à Paris, à Londres, à Milan, peu importe. Montréal est Montréal. On le voit dans la culture montréalaise au niveau du cinéma, de la musique et tout. Et vraiment, Montréal est après se positionner comme étant une ville en marge. Et ça, c'est formidable. D'autant plus que dans les écoles, c'est extraordinaire ce qui se passe. Mais je parle de toutes les écoles de mode et aussi de cuir, d'impression textile et tout. qui s'unissent. Et avec la force de ces écoles-là qui, finalement, on l'appuie maintenant des musées aussi. Parce que les musées, tout à coup, le McCord à Montréal, le musée de la civilisation à Québec, s'imposent comme des vitrines incontournables de la mode d'ici aussi. Alors donc, il y a cette espèce de dynamisme où les jeunes ont appris dans ces écoles-là à dessiner, à collaborer la notion du co-design, de la co-création. Et ça, ça change la donne. Pour démarrer son atelier boutique, pour commencer dans le milieu, c'est bien d'avoir du talent, c'est bien d'avoir des écoles, mais après, il faut continuer. Et là, c'est là qu'est encore ça, notre faiblesse. C'est que les gens d'affaires ne sont pas là pour soutenir nos créateurs et nos créatrices. Comme en France ou ailleurs dans le monde, ce sont des groupes financiers énormes. On pense au LVMH de ce monde et tout. Mais là, cette espèce de concertation avec la grappe M-MOD, avec le festival mode et design aussi, qui entre en jeu, on dirait qu'il y a toute une ville, tout un... Le Québec s'est mobilisé pour changer la donne. Et là, il faut convaincre les gens d'affaires... D'investir. Tout à fait. D'investir. Un regard en terminant, M. Poitras, sur la mode aujourd'hui. On a vu, on a parcouru rapidement des années 50 à aujourd'hui. Et la mode, c'est toujours adapté à son époque. Et elle reflait un peu, quand je pense aux années 60, 70, c'était le reflet de l'émancipation, la liberté vestimentaire, la liberté tout court. On a vu la mini-jupe et tout ça. Mais aujourd'hui, la mode reflète quoi comme phénomène social? Moi, je crois que c'est incroyable. Chacun cherche sa tribu. Je veux dire, quand on voit, par exemple, à quel point la mode ne cesse de se redéfinir, de retourner à ses origines tout à coup. On va voir les années 60 qui reviennent, les années 80 et tout. Mais à la source d'aujourd'hui, et tous les jeunes, je crois, entrent dans ce mouvement de chacun cherche sa tribu. Mais diriez-vous en même temps que les gens s'habillent... Il y a moins de recherche dans l'habillement aujourd'hui dans les rues des grandes villes, je pense à Paris, à Montréal, à d'autres. Oui, mais moi, j'ai eu très, très peur de la globalisation et de la surconsommation. Et vous savez, dans certains magasins, on change finalement les collections, les vêtements aux trois semaines. Ce n'est pas possible. Moi, je viens d'une école et c'est pour ça que j'ai délaissé le prêt-à-porter à un moment donné parce que j'avais l'impression que moi, je venais d'une école où je croyais à la beauté d'une matière. Parce que j'avais une grand-maman, notamment, qui avait sa robe du dimanche, qui avait sa nappe du dimanche et qui était pourtant d'une famille extrêmement modeste. Mais je me souviens qu'un jour, elle avait mis sa nappe du dimanche et elle avait voulu garder mes tantes à la maison pour dîner, pour souper. Et tout à coup, une de mes tantes avait dit, mais comment vous vous êtes procuré cette fabuleuse nappe toute faite à la main et tout? Et ça s'est perdu, ça? Oui, parce que ma grand-maman, elle avait dit, j'étais enfant, elle avait dit, mais on est trop pauvres pour ne pas acheter de la qualité. Alors moi, à l'heure du prêt-à-jeter, j'étais plus capable. Parce que je viens de cette école-là, du beau intemporel, de la ligne intemporelle, la beauté des matières et tout. Mais là, aujourd'hui, il y a tout à coup le mouvement slow qu'on voit évidemment dans la cuisine et tout. Mais le slow fashion vient en opposition, justement, à cette surconsommation. Et là, c'est partout, dans le my-land, dans les petits ateliers et tout, on veut savoir qui est derrière, qui a fait cette robe, ce vêtement. Et là, je crois qu'il y a ce retour du balancier exceptionnel. Jean-Claude Poitras, c'est un livre à lire, si on veut se rappeler toutes ces bonnes années et on espère qu'il y en aura encore plusieurs autres décennies de mode québécoise. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.